Faut-il s'entraîner à l'échec ? Bien que l'accumulation de la fatigue soit un élément important de l'augmentation du stress métabolique, ça peut réellement affecter votre technique. Et quand votre niveau d'énergie diminue et que la capacité du muscle à se contracter est affectée, il est réellement plus difficile de garder une technique d'exécution correcte. Deuxième point, le risque accru de blessure. Une moins bonne technique, ça peut augmenter les risques de mauvaise exécution et donc de blessure. Donc que vous utilisiez une charge plus lourde avec des répétitions courtes ou des charges plus légères avec des répétitions longues, le risque de blessure est le même puisque vous allez à l'échec. Troisièmement, le risque de surentraînement. Bien que l'entraînement à l'échec ait le potentiel de casser des plateaux en musculation, s'il est appliqué de manière incorrecte, il peut conduire à l'effet inverse et donc au surentraînement. Et au lieu de progresser, au contraire, il va régresser. Il existe une meilleure option que je préfère largement utiliser, c'est l'échec technique. Ça implique tout simplement d'arrêter l'exercice lorsque vous sentez que votre technique commence à se dégrader. Et en travaillant à l'échec technique, votre technique va rester intacte, ça va minimiser forcément le risque de blessure et il est fort probable aussi que vous fassiez moins de volume, donc ça va réduire aussi potentiellement les risques de surentraînement.